bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série fier de mon ventre alors je suis sûr que vous avez certainement déjà essayé pas mal de régime d'activité physique pour perdre votre vente mais au final vous avez sûrement l'impression comme beaucoup que tous vos efforts toutes vos privations ne sont pas vraiment récompensés à ce sujet l'acteur et chanteur américain joe lewis disait ceci j'ai suivi un régime j'ai renoncé à boire et à manger copieusement et en 14 jours j'ai perdu deux semaines alors bien sûr c'est un peu exagéré mais il y a au fond une part de vérité là dedans sachez ceci personnellement je n'ai pas de formule magique pour vous faire perdre votre vente mais je peux vous aider à vous y prendre d'une façon qui fonctionne vraiment et qui sort un peu des sentiers battus je vous explique pour bien commencer vous devez vous poser les bonnes questions et notamment vous demandez pourquoi et bien ce que vous avez toujours du vent car même si vous avez tendance à trop manger et que vous n'êtes pas un adepte du sport cela ne s'arrête pas là il y a très souvent un tas d'autres raisons que vous ne soupçonnez peut-être même pas et qui sont pourtant la cause de tout ça en apprenant à mieux cerner votre problème vous verrez que parfois il ne suffit de pas grand chose pour vous libérer de votre complexe et c'est justement ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir ensemble les raisons exactes pour lesquelles vous avez du ventre et vous verrez que ce n'est peut-être pas celle que vous pensez six conseils pour vous débarrasser du trop plein d'air dans votre ventre et ainsi le faire dégonfler de façon simple naturel et enfin quatre conseils pour limiter le trop plein de gaz dans votre ventre ce gaz qui est l'une des raisons pour lesquelles vous êtes parfois ballonné vous êtes prêt allons-y le ventre est une zone très importante de votre corps il se situe au milieu de notre organisme c'est par là que s'effectue notre transit mais c'est également le berceau de toutes nos émotions voilà pourquoi le ventre est une zone complexe et sensible à la fois je vous propose de passer en revue les trois choses qui peuvent être à l'origine d'un surplus au niveau de votre ventre premièrement l'air ou le gaz présent dans votre ventre dans la partie supérieure du ventre elle est dû à l'air avalé en mangeant et à l'ingestion de boissons gazeuses de chewing gum etc dans la partie inférieure de l'abdomen le surplus d'air vient de la fermentation provoquée par une mauvaise digestion de certains aliments deuxième chose le cumul de graisse alors les bourrelets que vous haïssez tant sont liés à une alimentation trop sucré ou alors un manque d'exercice physique ou bien les deux troisième chose le manque de tonicité quand on n'a pas d'abdominaux le ventre a tendance à se ramollir et la graisse s'installe de plus ce phénomène s'accentue quand on se tient mal alors maintenant que vous connaissez les trois principales raisons d'un ventre rond je vous propose de voir comment vous pouvez contre attaquer efficacement et retrouver un ventre plat comme je vous le disais avoir du ventre est souvent la conséquence d'un trop plein d'air ou de gaz qui créent un effet de ballonnement alors plusieurs choses peuvent être à l'origine de ce trop plein d'air voici quelques conseils pour lutter efficacement contre ce phénomène et vous débarrasser de ces ballonnements inconfortables conseil numéro un limiter la nervosité le stress quand on est énervé et stressé et bien on respire mal parle vite et on avale beaucoup trop d'air aussi je vous recommande de commencer à travailler sur votre stress afin de le réduire au maximum essayez de pratiquer une activité telle que le yoga ou la relaxation qui vous permettra de mieux gérer votre stress et de ce fait de mieux contrôler votre ingestion d'air et vous verrez que cela se ressentira sur vos ballonnements et que votre ventre sera alors beaucoup moins gonflé conseil numéro 2 manger plus lentement quand vous êtes au travail il vous arrive sûrement de manger sur le pouce et de bâcler le repas en à peine quelques minutes alors même si vous avez comme ça l'impression de gagner du temps en agissant ainsi c'est vrai que l'effet est plutôt négatif sur votre ventre en fait quand vous mangez vite vous ne prenez pas le temps de mastiquer correctement les aliments et vous avalez ainsi beaucoup trop d'air résultat votre digestion est beaucoup plus difficile et votre ventre est tout gonflé personnellement je vous recommande fortement de vous accorder un vrai temps pour manger 20 minutes minimum prenez le temps de bien mâcher les aliments et de manger lentement et surtout ne faites pas 36 choses à la fois installez vous confortablement devant une table et concentrez vous uniquement sur votre repas conseil numéro 3 essayez de ne pas parler en mangeant même si ça vous paraît comme ça difficile de manger en silence je vous garantis que c'est vraiment une très mauvaise habitude de parler en mangeant et ça contribue fortement à vos ballonnements parce qu'en parlant et bien vous ingérez là encore beaucoup trop d'air alors je vous recommande vivement de commencer à manger sans parler et en mangeant la bouche fermée vous verrez que vous arriverez très rapidement à prendre le pli conseil numéro 4 fait attention à ce que vous buvez je ne sais pas si vous avez remarqué mais quand on boit une boisson gazeuse on a cette sensation désagréable d'avoir le ventre dilaté et l'estomac assez lourd alors même si vous optez pour des boissons sans sucre l'effet sera plus ou moins le même et cela n'empêchera pas votre ventre d'être tout gonflé alors bien évidemment je vous conseille de bannir les types de boissons sucrées de votre alimentation optez plutôt pour de l'eau plate mais attention tout de même à ne pas trop boire pendant les repas essayez plutôt de multiplier les petites gorgées conseil numéro 5 changer votre alimentation les féculents et les aliments gras sont plus difficiles à digérer et sont donc souvent à l'origine des ballonnements essayez donc de limiter au maximum votre consommation de ce type d'aliments et privilégier plutôt des aliments plus légers comme le poisson les légumes verts et les fruits conseil numéro 6 bannissez les chewing gomme quand vous mâchez un chewing gomme vous n'imaginez même pas toute la quantité d'air que vous avez alors si vous êtes un adepte du chewing gomme et que vous êtes toujours en train d'en mâchouiller 1 je vous conseille vraiment de limiter au maximum votre consommation vous verrez votre ventre dégonflé comme par magie je vous propose à présent de nous intéresser aux gaz qui font gonfler le ventre tout d'abord je voudrais vous donner un chiffre pour faire prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène les problèmes de transit concernent 88% des français au moins une fois dans leur vie il y a donc fort à parier que vous soyez concerné par ce phénomène alors comment le combattre voici quelques conseils assez simple à suivre conseil numéro 1 éviter les aliments qui provoquent des gaz dans le ventre tels que les haricots le chou les pommes de terre les artichauts les asperges les carottes le maïs le chou fleur le brocoli les oignons les pois et le céleri conseil numéro 2 attention à votre consommation de produits laitiers car même s'ils sont absolument nécessaires pour être en bonne santé une consommation trop importante peut provoquer des gaz dans votre ventre essayez donc de vous limiter un produit laitier par jour et éviter de consommer du lait entier qui est trop riche prenez plutôt du lait demi-écrémé conseil 3 éviter les fruits et les légumes crus ce conseil est surtout valable pour les légumes je ne sais pas si vous avez remarqué mais l'été on a tendance à manger beaucoup plus de crudités car c'est assez frais et ça ne fait pas grossir et pourtant très souvent on a cette sensation d'avoir le ventre gonflé car les fruits et les légumes crus ont tendance à fermenter dans le ventre et être digéré beaucoup plus difficilement je vous recommande donc de manger au maximum des fruits et des légumes cuits et de limiter votre consommation de crudités conseil numéro 4 marché après le repas on a tendance à se relâcher un peu dans son fauteuil ou sa chaise ce qui ne facilite pas vraiment la digestion il existe un moyen simple très efficace pour faciliter votre digestion et éviter les ballonnements marché c'est pourquoi je vous recommande de prendre cette habitude de marché un peu après chaque repas une petite marche tranquille de 10 minutes suffit à prévenir ces ballonnements désagréables et disgracieux alors même si vous êtes au travail essayez au maximum d'appliquer ce conseil voilà pour cette première vidéo qui touche à sa fin nous venons de passer en revue les premières raisons qui pourraient expliquer ce ventre un peu trop rond peut-être que vous ne prêtiez pas vraiment attention à ces détails mais il se peut qu'en suivant ces simples conseils vous parveniez à retrouver un ventre plat dans la prochaine vidéo je vous proposerai de nous intéresser de plus près à votre alimentation et plus particulièrement à ce que vous buvez nous verrons comment vous pouvez limiter l'accumulation des graisses dans votre ventre en changeant votre manière de boire vous découvrirez notamment six conseils pour boire mieux et perdre du ventre comment les tisanes vous aideront à retrouver un ventre plat et enfin deux recettes de tisanes pour faciliter votre digestion et affiner votre ventre alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la série fier de son ventre merci et à demain je vous dis à demain